Quel est le sentiment quand on arrive autour des flandes comme ça ? C'est une atmosphère incroyable. C'est toujours un peu spécial, le moment des classiques, et plus particulièrement ici à Anvers. Donc toujours un super sentiment. Quelle est la tactique aujourd'hui pour Vidal Concept ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Une course un peu compliquée, mais la météo est de notre côté. Ce serait déjà vraiment très bien d'avoir quelqu'un d'en échapper, et après on va essayer d'avoir un petit résultat si c'est possible. Quel type de course vous attendez ? On a vu souvent ça partout cette année. Oui exactement, donc ça n'a pas été facile depuis le début de saison. Je pense que ça va être une course qui va être assez bien contrôlée, et comme les autres années, le dernier tour, donc dans le vieux Quarmon et le dernier enchaînement. L'an passé on avait vu Sylvain Dillier faire deuxième de Paris-Roubaix après une longue échappée. Ça donne des idées de faire pareil, avec des courses qui commencent tôt, c'est peut-être possible aussi pour les hommes de l'échappée d'aller loin ? Évidemment ici on a déjà vu des mecs qui allaient loin, aussi l'an passé, le deuxième de l'an passé. Mais voilà, Paris-Roubaix est une course plus facile à faire en échappée et aller chercher un résultat. Ici ça reste compliqué, mais j'espère qu'on pourra essayer d'au moins avoir l'échappée. Et voilà, le petit résultat derrière, ce sera un bonus. Merci beaucoup.